Générique Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition du journal des sports, un numéro consacré cette semaine aux 3 rollers. Avec eux nous parlerons de rollers bien sûr en évoquant le patinage mais aussi le hockey avec l'équipe de National 2. Mais avant cela je vous propose de découvrir en notre compagnie le programme de ce journal. Avec du football et la 14ème journée du championnat de France de Ligue 2, l'Estac recevait Istres avant dernier du classement. Victoire presque obligatoire pour les hommes de Jean-Marc Hurlant après une série de 4 matchs sans défaite. Du basketball avec là aussi une obligation de résultat pour l'Edria qui restait sur 2 défaites en 3 matchs. Pas une chose facile pour Saint-André qui recevait Coulomier 3ème du classement. Et puis enfin nous terminerons par du rugby avec le RCSA qui accueillait à domicile la formation redoutée de Clermont-Oise. Avec une victoire les joueurs de Saint-André avaient bon espoir de se diriger vers les playoffs. Le football donc pour ouvrir ce journal avec la réception d'Istres pour cette 14ème journée de Ligue 2. L'Estac plutôt mal en point avait l'occasion de se refaire la cerise en accueillant des Provençaux plutôt mal en point. Résumé du match. Comme lors des rencontres précédentes, l'Estac obtient une grosse occasion dès les premières minutes avec ce face-à-face bétiole pétrique. Et encore une fois, c'est l'attaquant au bois qui sort perdant de ce duel. Et une nouvelle fois, Jean-Marc Hurlant stigmatise ce manque d'efficacité devant la cage adverse. Nous, on doit conclure pour nous permettre d'être plus à l'aise et de développer notre football. En début de saison, avec la fricheur et avec le début du championnat, ça se passait bien. Maintenant, ça se passe un peu moins bien. Et il a raison, l'entraîneur troyen, d'insister sur l'importance d'ouvrir le score rapidement. Surtout que les partenaires de Marester ont beaucoup de mal à se frayer un chemin dans le 4-1. 4-1 tissé par l'entraîneur istréen José Pasqualetti. Ça, c'est un système qu'on a mis en place il y a 15 jours maintenant. On avait décidé d'aller les chercher aussi. On savait que cette équipe était en difficulté quand on allait les presser. Ça nous a réussi en début de partie. On a fait une bonne première mi-temps, je pense, avec des situations intéressantes. Très peu d'espace et un pressing incessant gênent les Troyens, peu habitués à être bougés de la sorte. Pourtant, l'Estac aura l'occasion de prendre l'avantage au score, notamment à la 65e minute avec cette occasion en or pour Abdou Sisoko, qui malheureusement ne cadre pas. Il ne faudra qu'une occasion en revanche pour les Provençaux pour ouvrir la marque. A 7 minutes de la fin, d'un maître tir à l'extérieur de la surface, fait douille, trouve l'ouverture et libère l'équipe d'Istre. Les dernières tentatives troyennes n'y changeront rien. L'Estac enregistre sa deuxième défaite d'affilée. On n'est pas là pour se prendre la tête non plus, comme je vous dis, on est des promus, donc il ne faut pas arrêter de se prendre la tête. On est là pour travailler, on va continuer à travailler, c'est tout. C'est une période difficile, comme toutes les équipes en connaissent dans une saison. Donc maintenant, nous, on va relever la tête, on va travailler et puis ça finira par repasser. Sur une série de 5 matchs sans victoire, le club troyen semble marquer le pas. Après un bon départ, les joueurs de Jean-Marc Furlan espèrent rebondir face à Nîmes, vendredi prochain. On fait le point sur les autres résultats du championnat de France de Ligue 2, pour voir que Reims, par contre, s'en tire bien avec une victoire 2-0 contre Angers. Le Mans, le leader, a battu logiquement Metz, 1 but à 0. Dans le même temps, l'autre champ pardonné, Sedan, a été battu largement à l'aval, 3 buts à 0. Au classement, Le Mans est toujours en tête avec un point d'avance sur tour, qui a un match en retard. Sedan est toujours installé sur le podium. L'Estac n'est guère loin à 5 points de Dumont avec 21 points. Istres, Metz et Grenoble forment le trio de relégables. En CFA 2, l'Estac a encore chuté face à Saint-Di à domicile, 0 à 0. Ilzard dans le même temps, Benetut-Vezoul, 2 buts à 0. Et Schilti Game a accroché Dijon sur sa pelouse, 2 buts partout. Au classement, c'est toujours Dijon qui est en tête, à égalité avec Ilzard. Et Saint-Louis, l'Estac B, a reculé en 8ème position avec 20 points. S'il y a une autre équipe qui n'est pas au mieux en ce moment, c'est bien le basket club Saint-André-les-Vergers, qui restait sur 2 défaites en 3 matchs. Avec en plus leur arrière-vedette, Fabrice Mokotemapa, diminué par une blessure. L'Edria recevait une formation de coulommier particulièrement en verve, puisque 3ème du classement. Autant dire que la rencontre serait loin d'une partie de plaisir. Premier quartan, très difficile pour l'Edria qui balbutie totalement leur basket. Nombreuses pertes de balles et oublies d'hiver, les hommes d'Olivier Perrin sont dominés de 4 points, 15-19. Dans le deuxième quartan, coulommier continue de bénéficier des largesses défensives du BCSA, ce dont profite l'américain du club de Seine-et-Marne, Green, hauteur de 17 points dans cette première mi-temps. Heureusement, 2 hommes côté Saint-André sont au niveau. Konaté et Benabidi tiennent l'équipe, même si Mokotemapa lance 2 fusées à 3 points, permettant l'égalisation 33 partout à la mi-temps. Le match reste accroché. Il n'y a jamais plus de 6 points d'avance entre les 2 formations. Et encore une fois, Benabidi permet à son équipe de passer devant 55-54 au buzzer du 3ème quartan. La dernière période sera celle de Kéba Côté, l'arrière sénégalais, 0 points. Jusque-là, il va se révéler décisif, d'abord en marquant un 3 points, permettant au BCSA de rester devant. A 59 secondes de la fin, il marque un panier important, puis obtient la faute juste derrière. A ce moment-là, Saint-André mène de 2 points, 66-64. Je n'ai pas douté, parce qu'en ce moment, il fallait chuter pour essayer de mettre, parce que le score ne restait pas beaucoup de temps, là, il faut prendre des responsabilités. Avec une bonne défense et une presse tout terrain, les Drillats font la différence dans les dernières secondes. Toumani Konaté ne tremble pas au lancer franc en alignant 6 sur 6 sur la ligne. Vu la réussite catastrophique qu'on a eue sur le thème du match, il fallait vraiment que je m'applique. Grâce à l'adresse de leur meneur, par ailleurs hauteur de 19 points, Saint-André renoue avec le succès, même si cette victoire est une victoire à la pire russe. Il fallait gagner absolument, peu importe la manière, ce soir, c'était de renouer avec la victoire, pour essayer de retrouver un peu confiance, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on va passer des moments difficiles, avec les blessures, les entraînements, on va un peu tronquer, le temps que les blessés reviennent en forme. Le BCSA a su éviter une troisième défaite en championnat, qui aurait à coup sûr plombé ses ambitions de montée. – On fait le point avec les résultats, pour voir que Saint-Dizier a chuté ce week-end. Première défaite pour le basket club de Saint-Dizier face au Stade Auxerrois, 76 à 74. Charitoise maintient le cap à 71-60 face à Curgy, alors qu'on l'a vu il y a quelques instants, Saint-André a donc gagné de 8 points face à Coulomiers. Au classement, Charité est égalité avec Saint-Dizier, et Coulomiers est donc 3e, Coulomiers pardon, Saint-André est 3e avec 14 points. La Nationale 2 maintenant, féminine, Sainte-Savine est allée gagner à Arras, 62 à 41, pendant que dans le même temps, Aulnoy pulvérisait sa rang, 89 à 43. Au classement, Sainte-Savine continue donc de s'accrocher à Aulnoy, un point de différence entre les deux équipes, autant dire que la rencontre du 27 novembre prochain contre Aulnoy à Aulnoy vaudra son pesant de cacahuètes. Et on reparle de basket avec le championnat de France de basket fauteuil de Nationale 2. Le chat recevait l'équipe de Maud, équipe réserve, renforcée par plusieurs joueurs de haut niveau. La formation Seine-et-Marnaise a totalement surclassé. L'équipe troyenne encore très timorée pour ce niveau. Dépassés dans bien des domaines, les Troyens ont ainsi pu mesurer le chemin qu'il leur reste à parcourir. A noter tout de même les 11 points de leur pivot Jean-Baptiste Douayen. La suite de ce journal, c'est avec du rugby avec le RCSA qui poursuit son chemin dans son championnat de première série. Les Dria, à cette occasion, recevaient clairement Oise sur sa pelouse du complexe Bianchi. Une rencontre disputée sous une pluie battante et entamée avec plusieurs minutes de retard. Explication. Une rencontre qui débute de façon assez cocasse, puisque l'arbitre n'ayant pas donné signe de vie au coup d'envoi, les deux équipes sont obligées de tirer au sort un arbitre parmi les dirigeants. Et c'est finalement Adria qui dirigera le match. On croit même que cela ne ralentit en rien les ardeurs des joueurs, puisque très tôt, Saint-André mène 3-0 grâce à cette pénalité de Payard. Clermont égalise dans la minute suivante 3 partout. Puis, plus rien pour cette première mi-temps où les deux équipes tentent de tricher devant un arbitre visiblement dépassé. 3 partout à la pause, les consignes du coach Adria n'ont pas du tout été respectées. Les consignes des entraîneurs étaient de jouer chez l'adversaire, donc de déplacer le jeu au pied. Ce qu'on n'a pas su faire d'excellente manière. Mais bon, heureusement qu'ils n'ont pas relancé trop souvent. L'URCSA repart du bon pied à la reprise avec cette pénalité de Payard, 6-3. Mais encore une fois, le match s'enlise sur un faux rythme haché par les fautes et de nombreuses indisciplines. Les joueurs adverses vont tout de même réussir à trouver la faille à la 52e minute avec cet essai de Cap-Bern au ralenti. On s'aperçoit toutefois que les scènes n'y étaient peut-être pas. Pas de transformation en revanche, mais Clermont mène tout de même au score 6-8. Dans ce marasme et après une bonne séquence collective, Saint-André obtient une pénalité que transformera Payard 9-8. Plus rien ne sera marqué dans une rencontre où l'on ne retiendra que la victoire du RCSA. Pas de continuité du jeu, des fautes à répétition, pas forcément sifflées, c'était un petit peu difficile. Quelques gifles qui sont partis. On est fin fond d'un match de 4e série. Lamentable. On gagne, on s'en sort bien, on est content pour le résultat. Maintenant sur la manière et sur le reste, c'est un match à oublier parce que ça n'a vraiment pas été bon ni d'un côté ni de l'autre. Le match aurait pu basculer aussi bien pour eux que pour nous. Et puis sur la manière, il n'y a vraiment pas eu grand chose. Deux victoires, une défaite. Le constat du début de saison est positif pour les Dria qui peuvent viser toujours les play-offs. Il n'y a pas de nouvelles de l'arbitre encore à l'heure actuelle. Il signifie aussi que la deuxième pénalité a été marquée par De Ruel et non pas par Payard. Les résultats maintenant de handball pour voir que les clubs au bois s'en sont plutôt bien sortis. Notamment Sainte-Mort 3 qui est allé gagner à l'extérieur face à ici Paris 23 à 16. Dans le même temps, le leader Saint-Mort a battu Fleury-Loiret sur son parquet 36 à 22. Alors qu'Alfortville a battu Châteauneuf là aussi sur son parquet 28 à 21. Au classement, Sainte-Mort remonte en quatrième position à 13 points. Toutefois très très loin du leader Saint-Mort avec 18 points. Les TAC maintenant, non, National 3 féminine pardon avec Rosière Saint-Julien qui est allé battre Sulz-Boll-Villers. Un petit exploit à 37 à 34. On sait toujours que c'est difficile de gagner en Alsace. Dans son côté, à Kenheim, à battu Hochfelden 26 à 24. Et Amnéville a écrasé Jutz 31 à 19. Faux classement, Rosière Saint-Julien est toujours bien calé en quatrième position. Quatre points d'Amnéville, le leader. C'est plutôt bien parti cette saison pour l'équipe de Cathy Maiaïo qui enregistre sa quatrième victoire cette saison en six matchs. Les masculins maintenant pour voir que l'État qui a ramené un bon résultat nul de Boone. 32 à 32. Pas de souci en revanche pour le leader. C'est Arnais qui a battu Villefranche 34 à 28. Metz non plus n'a pas eu de souci à battre Wittelsheim 36 à 27. Au classement, Cernet est en tête. Sol avec deux points d'avance sur Metz. L'État est tranquillement installé en sixième position en attente avec 15 points. Romy par contre, c'est difficile avec une nouvelle défaite enregistrée chez le voisin Bonny. 37 à 24. Pas de problème pour Dieuloire, vainqueur à Bar-le-Duc. 28 à 17 et Tremblay a été écroché par Livry-Gargan 24 à 24. Au classement, le Dieuloire est en tête avec un point d'avance sur Tremblay. C'est difficile, très difficile pour Romy. Neuf points de retard déjà sur le leader. Romy enchaîne les défaites les unes après les autres. Une seule victoire pour les Romyions cette saison. C'est le moment de parler Roller avec nos invités. Tout de suite, je me tourne vers Benoît Gramont, le président du 3 Roller. Bonsoir Benoît. Bonsoir David. Président Multicarte, puisque joueur, parfois entraîneur adjoint, ce n'est pas difficile justement de donner de la tête un petit peu partout ? C'est sûr, ce n'est pas toujours évident. Surtout l'encadrement des joueurs. Quand on a à jouer un match et encadrer les joueurs, c'est toujours délicat. Ce n'est pas forcément une opération aisée. Après, pour la présidence du club, je suis bien entouré par Clément et puis tous les membres du comité directeur. Donc finalement, c'est une affaire qui roule. Comment se porte l'ensemble du 3 Roller ? Les licenciés ? Alors généralement, on termine la saison à 150-160 licenciés. Là, actuellement, on est 120. Donc on se répartit à la fois entre le Roller au quai et le patinage. Donc une des activités du 3 Roller. Oui, parce qu'on l'oublie assez souvent. Il y a aussi du patinage dans les activités du 3 Roller. Ça consiste en quoi ? Alors le patinage, on propose tout simplement à des personnes de s'initier, d'apprendre. Les rudiments du roller. Donc patiner, freiner, monter un trottoir, descendre des marches. Voilà, tout ça pour sortir en sécurité. Et pourquoi pas participer aux randonnées qui sont organisées par la ville de Troyes. Et éventuellement, d'autres randonnées qui sont organisées sur le département, la région. Donc voilà. Ça a l'air tout bête, mais c'est difficile quand même le Roller. Surtout depuis qu'il n'y a qu'une seule rangée de roues. Il y a du Roller au quai aussi aux 3 Rollers. Et là, je me tourne vers Vincent, qui est devenu cet été un petit peu, je crois, il était un petit peu obligé de devenir le nouvel entraîneur des 3 Rollers. Puisque l'ancien coach, Stéphane Gory, a décidé d'arrêter, pour des raisons personnelles, je crois, Benoît. Oui. D'arrêter donc le coaching. Et c'est vous, Vincent Rabeau, qui êtes devenu coach. Mais vous êtes toujours joueur. Comment s'est effectuée la transition ? La transition s'est faite tout simplement. En fait, étant un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe, et depuis très longtemps au club, comme Benoît, ça paraissait normal que je prenne un petit peu les rênes des entraînements. Puisque bon, on allait se retrouver tout seul pour pouvoir faire nos entraînements. Sans coach, ce n'est pas toujours évident. Donc, pour le bien du club et de l'équipe, je me suis dit, il faut faire… Je me sacrifie. Je me sacrifie, je fais les entraînements, je prépare les entraînements, et puis j'essaye de coacher au mieux l'équipe pendant les matchs, et tout en jouant en même temps. Alors, c'est difficile, j'imagine, on n'a pas le même regard. Oui, et puis bon, à partir d'un moment dans le match, on manque pas mal de lucidité aussi, avec la fatigue. Donc, c'est pour ça, avec Benoît, on se partage un petit peu les rôles pendant les matchs. On essaie justement d'échanger pour savoir un petit peu quel est le meilleur rôle à tenir. Tout à fait, voilà. Alors, le début de saison est plutôt réussi, puisque sur votre feuille de route, ça fait déjà trois victoires, je crois, sur quatre matchs. Tout à fait. Honnêtement, c'est inespérant, puisque votre objectif, je crois, c'est la montée, c'est clair ? Oui, descendant de National 1, normalement, on doit être dans les prétendants à la montée pour la logique dans la National 1. Donc, là, pour nous, les trois premières victoires, c'est vrai qu'on a joué des équipes qui n'étaient pas évidentes, notamment à l'Ambersa, où on est revenu avec une victoire. Donc, c'était quand même un très bon résultat. Suite à cela, on a au quatrième match, on s'est déplacé à Strasbourg, où ça s'est un petit peu moins bien passé. On a mal entamé le match et on est malheureusement revenu avec une défaite. La première. La première de la saison, on espère en la dernière, j'espère. C'est Garges, que vous n'avez pas encore affronté, qui est en tête, avec 12 points. Vous êtes en embuscade, en deuxième position, à égalité avec Epernet. Donc, tout est encore possible. Le championnat est loin d'être joué. Et puis, vous avez encore plein de matchs à domicile à disputer. Oui, on n'est pas loin de Garges. Effectivement, c'est une équipe qui est assez difficile à jouer, notamment sur leur terrain, qui est un terrain très, très, très compliqué, puisque c'est très mou. C'est très difficile pour les joueurs qui n'ont pas l'habitude. Parce que les joueurs de Garges s'entraînent tous les jours dessus. Enfin, tous les jours, tous les entraînements dessus. Donc, c'est plus facile pour eux. Donc, ils ont un petit avantage sur ce point-là. Mais bon, entre Garges et Epernet aussi, Epernet, c'est une équipe qui est très forte et qui est prétendante aussi à la montée. Donc, ça va être très difficile. On joue directement samedi, là, contre Epernet, chez eux. On espère revenir avec un bon résultat. Je me tourne maintenant vers Didier Cordas, qui a la lourde charge de s'occuper des jeunes, parce que c'est l'art lève. Bonjour, Didier. Bonjour. Bonsoir, plutôt, Didier. Comment, justement, on fait pour initier ces jeunes au roller hockey ? Parce que le roller, c'est une chose. Mais après, prendre la crosse, mettre les protections, c'est autre chose. Déjà, il faut les trouver. Les jeunes, ce n'est pas évident, puisque ce n'est pas une activité qui est proposée en milieu scolaire, par exemple. Donc, la difficulté, là, sur ces deux dernières années, ça a été de trouver un pool de jeunes joueurs pour constituer des équipes, participer à des championnats. Ensuite, c'est les joueurs de national qui entraînent les enfants, donc, deux fois par semaine. L'intérêt, c'est de les prendre très jeunes, parce que le roller hockey, c'est un sport très, très technique. Et donc, il faudrait qu'on ait des enfants qui, à 10 ans, soient des patineurs accomplis, qu'il n'y ait plus rien à apprendre en patinage, qu'ils soient à l'égal des grands, pour après, s'attaquer au maniement du palais, de la crosse, et puis des bases du jeu collectif, pardon. Parce que la grande difficulté du hockey, c'est que c'est un jeu qui va très vite. Le jeu se déplace très vite. Les erreurs de placement, les mauvais schémas tactiques, ça se paye cash. On peut peut-être faire un appel aux licenciés ? Comment on fait, justement ? Tout le monde est bienvenu. Où ça se passe ? Ils viennent nous voir au COSEC durant les créneaux d'entraînement. Donc, il y a trois créneaux pour les jeunes. C'est lundi, mardi et vendredi, à partir de 18h15. Ils viennent, on leur prête tout le matériel. Ils peuvent s'essayer deux fois avec nous, sans engagement. Alors, c'est le COSEC 1, à côté du collège Marie Curie. Et donc, c'est quel jour ? Lundi, mardi, vendredi, 18h15. Il y a beaucoup de créneaux, en plus. C'est pratique. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Benoît, positif le bilan 2010 ? Oui, un bon début de saison pour les deux équipes. L'AN3 aussi, dont on n'a pas parlé, qui a fait deux déplacements et qui s'est imposé par deux fois. Donc, un bon début de championnat pour toutes les équipes. Il y a encore la Coupe de France, je crois, que vous allez discuter ? Oui, 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 32e, face à Epinal, donc lieu à définir. Et ce sera le 27-28 novembre. Je vais vous poser une colle. Je sais que vous ne jouez pas à domicile pendant un certain moment. Je crois qu'on ne va pas vous retrouver à domicile au COSEC 1, avant février, je crois. C'est ça, c'est ça. Début février, prochain match à domicile. D'accord, vous recrutez encore des joueurs, vous, chez les seniors ? On est toujours à la recherche de joueurs pour compléter les effectifs ou même pour intégrer d'autres sections, comme le loisir, par exemple. D'accord, tous les renseignements, j'imagine, sur 3-roller.com. C'est ça. Merci beaucoup, Benoît, d'être venu sur ce plateau. Merci Didier et merci Vincent. On passe à la boxe à présent. On termine, plus précisément, par de la boxe, avec un futur qui s'annonce doré pour le troyen Jawad Chiguer, qui, la semaine dernière, a donc été intronisé dans la nouvelle équipe de Brahim Asloum, le Paris United, appelé à défendre les couleurs de la France lors des World Series of Boxing, sorte de Ligue des Champions en boxe. Une récompense pour le bois, qui aura donc un nouveau challenge en plus des Jeux Olympiques. Bien que Jawad Chiguer ait acquis une certaine expérience sur le plan international en disputant les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, cette participation à la World Series of Boxing va considérablement booster sa carrière. C'est Brahim Asloum qui est devenu propriétaire de la seule équipe française, le Paris United, alors que Milan, Moscou et Istanbul seront les autres formations du vieux continent. Une compétition qui mettra en place 12 rencontres, 6 à domicile et 6 à l'extérieur individuel et par équipe. Une véritable passerelle entre le monde amateur et le professionnalisme. Quand on m'en a parlé, ça m'a direct touché. Déjà, moi, j'étais attiré par la boxe professionnelle, c'est un monde qui me plaît. En fait, Brahim a eu la chance de me connaître aux Jeux Olympiques. C'est pour ça qu'il m'a connu aux Jeux Olympiques. C'est pour ça qu'il a vu mon style de boxe, il a vu que je correspondais un peu au style professionnel. Le boxeur troyen ne sera pas perdu pour autant, puisque s'il s'est engagé avec les WSB, cela ne bouleversera pas son quotidien, puisque son fonctionnement restera le même. On sera toujours à l'INSEP, on aura toujours la même structure, on s'entraînera avec les mêmes entraîneurs et la même suivie médicale. Donc à ce niveau-là, on ne sera pas désorienté. Pour les Jeux Olympiques, pas de problème non plus, puisque Jawad Chiguer reste donc intégré à l'équipe de France et il est donc toujours sélectionnable. Même si, depuis quelques semaines, l'horizon semble s'assombrir, puisque l'ancien super léger Alexis Vastin, médaillé de bronze à Pékin et champion du monde militaire, a décidé de monter d'une catégorie, celle de Jawad. Les deux boxeurs seront donc en concurrence pour Londres en 2012, mais aussi dans la formation du Paris United. Pour moi, je ne vois pas ça comme un inconvénient. C'est plutôt une motivation. Maintenant, la concurrence, ça fait partie du sport. Il se présente à moi dans ma catégorie aujourd'hui. C'est à moi de faire mes preuves et de faire en sorte de me qualifier, de mettre tous les moyens de mon côté. Je sais que j'ai les capacités pour, donc pour moi, ça ne m'inquiète pas. Maintenant, je sais que c'est un bon boxeur. On se respecte entre nous et on sait que la concurrence, c'est le sport. Le premier match de la formation du boxeur troyant aura lieu le 26 novembre prochain, la Halle Carpentier dans la capitale face aux Beers de Moscou. Ce sera malheureusement sans Jawad, blessé à une main jusqu'à mi-décembre. Allez, on termine en jetant un oeil sur l'agenda du week-end sportif prochain. Avec le samedi 13 novembre, la tenue du championnat de France de badminton national 3. Le EPL 3 reçoit Orléans, c'est à 16h et c'est au Cossèque 3. Le même soir, le handball en national 3. Rosière espère bien poursuivre sa belle série de victoires face à Amnéville. Le leader sera un petit peu plus dur, j'imagine. C'est à 18h et c'est au complexe Raymond-Laurent. Toujours le samedi 13 novembre en handball, mais N2. Cette fois-ci féminin, Saint-Maure-Croix reçoit Blouvernes à 20h30 au gymnase de l'Agriculture. Victoire obligatoire pour les filles de Fredchebel. Et enfin, les garçons de l'Étac fermeront le banc avec Étac Dijon à 20h30 à la salle Omni-Sport. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir suivi ce journal des sports. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous sportif. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada